Le poste de pionnier du groupe Scout francophone de Moncton s'est mobilisé en faveur du recyclage domestique du verre. La ville de Moncton accueille l'unique centre de recyclage du verre de la région de l'Atlantique et pourtant, le verre n'est pas recyclé à la maison, à l'exception des bouteilles d'alcool. Les pionniers ont donc décidé de plaider cette cause devant le conseil de la ville en partenariat avec des organismes locaux pour sensibiliser la municipalité et implanter ces pratiques. Plus de 50 000 personnes ont été sensibilisées à l'importance du recyclage du verre dans les foyers. Pour atteindre cet objectif, les pionniers ont créé des concours virtuels de recyclage sur les médias sociaux avec le hashtag Make Glass Last, des événements de collecte de verre et même de l'art public avec des petites roches peintes qui rappellent aux citoyens de recycler leur verre. Cette initiative continue avec l'arrivée à Moncton, le nouveau centre de dépôt du verre, pour rendre le recyclage encore plus accessible. Félicitations aux récipiendaires du brevet Scouts du monde! Alex Cormier, Charlotte Moreau, Danica Plourde, Emma Daigle, François Brideau, Jude Arsenault, Léa Crowley, Samuel Hewitt et à leurs animatrices et animateurs, Gisèle Bourque, Xavier Baudry. Le poste de l'eau vive du 25e groupe Saint-Alexandre a choisi de s'impliquer dans la gestion responsable des matières résiduelles. En travaillant avec un organisme axé sur le recyclage de leur quartier, ils ont monté un atelier et un jeu 100% virtuel pour parler du recyclage et compostage avec les jeunes. Dans leur communauté de Gatineau et avec des groupes de Montréal, c'est plus de 100 jeunes qui ont été sensibilisés sur les 4 RV et sur leur compostage dans leur région. Félicitations aux récipiendaires du brevet Scouts du monde! Catherine Blais, Emmanuel Dufresne, Ève Faubert, Mathilde Duhamel-Gauthier, Maxime Dupuis, Olivier Chagnon, Sarah Blais, Sophie Gelin et leur animateur Jean-François Gelin. Le poste Les Adirondacks du 33e groupe Scouts de Candiac-La Prairie a de son côté décidé de créer un monde meilleur, une personne et un défi à l'effort. Ils ont évité la communauté à relever 5 défis, un défi par semaine, pendant 5 semaines. Dans les défis, achats locaux, réduction de la consommation d'eau, découverte de l'alimentation végétarienne et végane, santé mentale et réduction des déchets domestiques. Chaque semaine, le gagnant recevait un bon d'achat pour soutenir des commerçants de leur quartier. L'objectif? Imprégner et conserver de bonnes habitudes pour la protection de la planète. Personnellement et collectivement, ils ont réussi à passer le message « On change le monde, un geste à la fois ». Félicitations aux récipiendaires du privé Scouts du Monde. Amélie Rochon, Charles Tremblay, Chloé Nadeau, Émeric Burton, Émilie Décoteau-Morin, Gabrielle Bouchard, Marie-Ève Lissac, Sacha Rago, Xavier Morin et leurs animatrices et animateurs, Jérémy Burton et Lisanne Gélinat. Le poste pionnier Frontenac du 229e groupe Notre-Dame des Neiges s'est intéressé au sur-emballage et l'origine éthique des produits d'alimentation. En établissant un groupe d'achat en vrac, ils ont offert aux membres de leur communauté la possibilité d'acheter des aliments équitables et en vrac à moindre coût. Une cinquantaine de ménages participants ont pu profiter de ce groupe d'achat et les profits ont été versés à une organisation travaillant à la conservation de la faune et de la flore en Australie, à la suite des incendies. Félicitations aux récipiendaires du brevet Scouts du Monde, Justin-Basile Tissier, Lucas Dandonneau, Émile Delafou-Chardière, Yann Druet, Cédric Hammam, Lazaro Turpin-Fong et à leurs animatrices et animateurs, Jacques-Michel, Noémie Bérard-Thimon et Justine Laporta. Le poste des pionnières Mistral du 229e groupe Notre-Dame des Neiges a travaillé en partenariat avec la maison d'hébergement pour femmes Maria Goretti et l'organisme en sécurité alimentaire faisant pour deux. À travers la fabrication et distribution de plus de 200 savons avec des messages personnalisés de soutien et d'espoir, ainsi que la cuisine et distribution de plus de 100 repas, elles ont soutenu le travail de ces organismes de service œuvrant auprès de femmes et des populations vulnérables de leur quartier. Félicitations aux récipiendaires du brevet Scoot du Monde. Alice Proulx de la Mironde, Anaïs Anker, Anna Fontaine, Ariane Caro, Catherine Boucher, Flavie Proulx de la Mironde, Julie Lafrance, Lucia Buñet, Marika Pinchot-Sija et à leurs animatrices, Camille Féral-Bazin, Emmanuel Pieddeuf, Emmanuel Richer et Sandrine à votre zoo.